L'objectif de l'élagage et la taille de formation, alors déjà je ne suis pas sûr que ce soit bien net pour tout le monde, quelle est la différence entre l'élagage et la taille de formation. La taille de formation elle a pour objectif de former un tronc le plus droit possible, c'est à dire que quand il y a une fourche on va supprimer une des deux branches, on va faire en sorte qu'il y ait toujours une dominance apicale, que l'arbre pousse le plus droit possible, ça c'est ce qu'on appelle la taille de formation. Ensuite l'élagage, lui il a pour objectif de supprimer toutes les branches basses de l'arbre pour éviter qu'on se retrouve avec du bois où on ait des nœuds à l'intérieur. Aujourd'hui le standard où ce qui est demandé pour les feuillus ou le bois en général c'est du bois sans nœud. Donc voilà la différence déjà entre taille de formation et élagage. Donc partant de ce principe là, le rôle ou l'intérêt de cette technique là c'est bien de produire l'arbre le plus droit possible avec le minimum de branches. Voilà simplement plutôt que de passer tous les cinq ans et de dire bon ben voilà on va on va on va couper toutes les branches jusqu'à les trois quarts de la hauteur et puis on repassera dans cinq ans. C'est pas comme ça que ça marche puisque malheureusement si au bout d'un an ou deux ans on laisse une fourche après les sections sont trop importantes et on n'arrive pas à rééquilibrer l'arbre. Donc il faut passer en élagage et taille de formation. Dans les systèmes agroforestiers où les arbres sont en très faible densité donc considérés comme des arbres poussant en pleine lumière il faut passer tous les ans. Il n'y a pas de mystère. Il faut suivre la plantation pendant les cinq, six, sept premières années passer tous les ans systématiquement. Couper les fourches, vérifier qu'on a bien une dominance apicale et couper quelques branches basses. Voilà et ça c'est impératif. Alors jusqu'à ce que l'arbre ait cinq, six ans, l'opération se fait en un seul passage généralement au mois de juillet pour que l'arbre ait le temps de cicatriser avant de passer au stade de la dormance hivernale. Quand l'arbre est un peu plus développé, on a plutôt tendance à faire l'élagage toujours au mois de juillet. Par contre la taille de formation, on la passe en hiver simplement parce qu'on voit mieux l'architecture des branches qui sont un peu moins visible quand l'arbre est développé et feuillé en été. Voilà.